Luc, chapitre 23. Et toute leur multitude se leva et le conduisit vers Pilate. Et ils commencèrent à l'accuser, disant, Nous avons trouvé cet individu pervertissant la nation et défendant de donner le tribut à César, disant que lui-même est Christ, un roi. Et Pilate lui demanda, disant, Es-tu le roi des Juifs ? Et il lui répondit et dit, Tu le dis. Alors Pilate dit aux principaux prêtres et au peuple, Je ne trouve aucune faute en cet homme. Et ils étaient encore plus violents, disant, Il incite le peuple, enseignant dans toute la Juiverie, en commençant depuis la Galilée jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si l'homme était un Galiléen. Et dès qu'il apprit qu'il appartenait à la juridiction d'Hérode, il l'envoya à Hérode, qui était, lui-même aussi à Jérusalem à ce moment-là. Et quand Hérode vit Jésus, il fut extrêmement content, car il désirait le voir depuis longtemps, parce qu'il avait entendu dire beaucoup de choses de lui, et il espérait le voir faire quelque miracle. Puis il l'interrogea avec beaucoup de paroles, mais il ne lui répondit rien. Et les principaux prêtres et les scribes se tenaient là et l'accusaient avec véhémence. Et Hérode, avec ses hommes de guerre, en fit peu de cas, et se moqua de lui, et le para d'une robe splendide, et l'envoya de nouveau à Pilate. Et ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis, car auparavant ils étaient en inimitié entre eux. Et Pilate lorsqu'il eut convoqué ensemble les principaux prêtres et les dirigeants, et le peuple, il leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme quelqu'un qui pervertissait le peuple, et, voici, moi, l'ayant examiné devant vous, je n'ai trouvé en cet homme aucune faute concernant ces choses dont vous l'accusez, non, ni même Hérode, car je vous ai envoyé à lui, et, voici, rien ne lui a été fait qui soit digne de mort. Je le châtirai donc, et le relâcherai. Car il était nécessaire qu'il leur relâche quelqu'un à la fête. Et ils s'écrièrent tous à la fois, disant, « Débarrasse-nous de cet homme, et relâche-nous Barabbas, qui avait été jeté en prison pour une certaine sédition faite dans la ville, et pour meurtre. » Pilate donc voulant relâcher Jésus, leur parla de nouveau. Mais il s'écriait, disant, « Crucifie-le, crucifie-le. » Et il leur dit pour la troisième fois, « Pourquoi, quel mal a-t-il fait ? Je n'ai trouvé en lui aucune cause qui soit digne de mort, je le châtirai donc et le laisserai aller. » Et ils insistaient d'une voix retentissante, réclamant qu'il soit crucifié. Et leur voix est celle des principaux prêtres prévalure. Et Pilate prononça la sentence qu'il soit fait comme il réclamait. Et il leur relâcha celui qui avait été jeté en prison pour sédition et pour meurtre, celui qu'ils désiraient, mais il livra Jésus à leur volonté. Et comme ils l'emmenaient, ils saisirent un certain Simon, un Cyrénéen, qui revenait de la campagne et le chargèrent de la croix, afin qu'ils puissent la porter après Jésus. Et une grande compagnie du peuple et des femmes le suivaient, qui aussi pleuraient et se lamentaient sur lui. Mais Jésus, se tournant vers elle, dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-mêmes et pour vos enfants. » Car voici, les jours viennent où ils diront, « Bénissons les stériles et les utérus qui n'ont jamais enfanté et les mamelles qui n'ont jamais allaité. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous » et aux collines, « Couvrez-nous ». Car s'ils font ces choses à un arbre vert, que sera-t-il fait à l'arbre sec ? Et il y avait aussi deux autres malfaiteurs menés avec lui pour être mis à mort. Et quand ils furent arrivés au lieu qui est appelé Calvaire, là, ils le crucifièrent, ainsi que les malfaiteurs, l'un à main droite et l'autre à gauche. Puis Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ils partagèrent son habillement et le tirèrent au sort. Et le peuple se tenait là, regardant. Et les dirigeants aussi le bafouaient avec eux, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est Christ, le choisi de Dieu. » Et les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui et lui offrant du vinaigre, et disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et une inscription aussi était écrite au-dessus de lui, en lettres grecques et latines et hébraïques, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Et l'un des malfaiteurs qui était pendu le raillet, disant, « Si tu es Christ, sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre, répondant le repris, disant, « Ne crains-tu pas Dieu, voyant que tu es sous la même condamnation. » Et nous en effet y sommes justement, car nous recevons la rétribution méritée pour nos actions, mais cet homme n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Et il était environ la sixième heure, et il y eut une obscurité sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et le soleil fut obscurci, et le voile du temple se déchira par le milieu. Et lorsque Jésus se fut écrié d'une voix retentissante, il dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit, et ayant dit cela, il rendit l'esprit. » Or lorsque le centurion vit ce qui était arrivé, il glorifia Dieu, disant, « Certainement celui-ci était un homme droit. » Et tout le peuple qui s'était assemblé à cette vue, regardant les choses qui étaient arrivées, ils frappèrent leur poitrine et s'en retournèrent. Et tous ceux de sa connaissance, et les femmes qui l'avaient suivies depuis la Galilée, se tenaient au loin, regardant ces choses. Et, voici, il y avait un homme appelé Joseph, un conseiller, et il était un homme bon, et un juste, celui-ci n'avait pas consenti à leur conseil, ni à leur action, il était d'Arimathée, ville des Juifs, qui lui-même aussi attendait le royaume de Dieu. Cet homme alla vers Pilate, et implora pour le corps de Jésus. Et il le descendit, et l'enveloppa dans du lin, et le mit dans un sépulcre qui était taillé dans la pierre, où aucun homme n'avait encore été placé. Et c'était le jour de la préparation, et le sabbat approchait. Et les femmes aussi, qui étaient venues avec lui de Galilée le suivirent, et regardèrent le sépulcre, et comment son corps y était placé. Et elles retournèrent et préparèrent des aromates et des baumes, et elles se reposèrent le jour du sabbat, selon le commandement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !